Je suis ici à Touba, aujourd'hui, à la suite du rappel à Dieu de ce récit d'immortal. En venant, je suis venu, le cœur gros est vraiment complètement chamboulé par la nouvelle depuis son annonce. Parce que ce récit d'immortal, un saint homme, était quelqu'un qui n'appartenait pas à la communauté mouride ou aux musulmans du Sénégal, mais qui appartenait à toute l'humanité. Il vivait pour l'humanité et c'est pourquoi c'est une perte immense pour le Sénégal et pour l'humanité toute entière. Il avait une très grande affection pour moi, il me l'a manifesté de nombreuses façons, il me l'a dit à haute voix, plusieurs fois, qu'il s'est passé à l'aladef. C'est pourquoi vraiment j'ai senti une grande perte avec son départ, que sa lumière continue de nous illuminer et de nous guider. Mais lorsque je suis arrivé ici, et après avoir fait mes dévotions et prié au niveau de son mausolée et présenté mes condoléances à toute sa famille, à Sénégal Moustapha et à toute la famille, je suis venu saluer et faire mon ziar au khalife Sénégal Mouta Abashir. Dieu a fait qu'en arrivant, il s'est levé tout juste pour commencer la prière de Tisbar. Et donc nous avons prié la prière de Tisbar avec lui. Et c'était déjà un signe très important, un signe d'apaisement, un signe de ferveur et de dévotion. Après la prière sacrée qui a été menée, il nous a salué avec beaucoup de chaleur, manifesté ou réaffirmé son affection et il a prié longuement pour nous. Et donc nous sommes rassurés car nous sommes persuadés que l'oeuvre de Serine Touba continuera encore d'illuminer le Sénégal. Serine Mouta Abashir continuera l'oeuvre de ses prédécesseurs parce que lui aussi, tout le monde sait que c'est un saint homme, c'est un intellectuel, c'est un rassembleur. Sous-titrage Société Radio-Canada